C'était en 2003, à dernier grand entretien pour France 2, il venait de sortir un album, il était en pleine tournée. Et donc, moi j'étais à l'époque un peu dans un état bizarre et quand j'ai vu arriver David Bowie au fond du studio à la plaine Saint-Denis, puis Earl Slick le guitariste, puis Mike Garson le clavier, tout d'un coup j'ai l'impression que le monde repartait car il faut se rendre compte, bonjour Tristesse ce matin, que lui, Lennon et beaucoup d'autres gens ont été les héros du monde entier, de la jeunesse du monde entier, qui a quand même réussi à avoir sa musique, sa culture, grâce à ces personnages qui ont absolument tout révolutionné dans le monde de la chanson populaire. Car avant la musique c'était quoi ? Vous aviez d'un côté au fond Richard Strauss, Pierre Boulez, et puis de l'autre côté vous aviez la musique populaire, celle de Sinatra en France, les musiques qu'on connaît, voire les yéyés. Et puis tout d'un coup dans les années 60, il y a eu un mélange curieux, à l'origine ça a été les Beatles, c'est-à-dire que le sommet de la sophistication est devenu le sommet du populaire en même temps.